Bonjour tout le monde, donc là on va voir un diagramme du gaz réel. Si on trace expérimentalement les isothermes des gaz réels dans un diagramme PV, on obtient la figure ci-dessous. Les allures de ces isothermes sont très différentes de celles du gaz parfait. Donc comme vous voyez, ce sont des isothermes d'un fluide réel. Je peux vous dire qu'en première année, à ce que je suppose, pour quelques facultés. Je parle par exemple de la FSSM Marrakech. Je vise cette faculté. Je crois que vous n'allez pas utiliser pour l'instant ce diagramme. Voilà. Donc, je peux lire ça si on veut. Donc, si on fixe la pression P, on obtient un réseau d'isobar. Donc, ça, bon là, c'est pour... Ça, c'est le diagramme du gaz réel. Donc là, normalement, on passe vers le gaz parfait, parce que PV est égal à NRT. C'est pour un gaz parfait, ça, c'est sûr. Donc, oubliez pour l'instant ça. Pour les premières années FSSM, je parle de la faculté des sciences de la Ligue de Marrakech, au Maroc. Je ne sais pas pour les autres facultés du monde. Je ne sais pas. Donc, méfiez-vous. Il faut... Si vous avez ça, si vous faites ça en première année, alors il faut réviser ça sur le diagramme du gaz réel. Donc, mais je parle pour FSSM, à ceux que je crois. Ce n'est pas pour le programme de la première année. Mais il faut tout de même interroger son prof. Il faut poser question à son professeur si ça fait partie du programme ou non. Donc, si on veut sortir d'une grande porte, c'est ça ce que je vous conseille. Donc, tout simplement là, on repart et on fait un retour vers notre gaz préféré, qui est le gaz parfait. Donc, maintenant, si on fixe la pression P, on obtient un réseau d'isobar. Comme je viens de dire là, réseau d'isobar. Donc, PV est égal à nRT. Cela implique que V est égal à nR sur P fois T. Puisqu'on fixe la pression P à chaque instant, ce nR sur P, c'est une constante. Donc, ici, le volume V, c'est tout simplement une certaine constante fois T. Donc, pour P est égal à P1, c'est-à-dire que si on fixe une autre... Si on fixe, par exemple, si on fixe encore la pression, pour une certaine autre pression, la fixe, alors on obtient que V c'est nR sur P1 fois T. Pour P est égal à P2, V c'est nR sur P2 fois T. Pour P est égal à P3, CV est égal à nR sur P3 fois T. Eh bien, on constate que V s'écrit sous la forme alpha fois T. Donc, la lure, en fait, c'est une droite qui passe par l'origine et qui accompante, et je dis bien, qui accompante ce nombre-là qui est nR sur P. Donc, comme vous voyez, là, pour P3, vous voyez que la pente, comment est-elle ? Pour P2, la pente, comment... Pardon, la lure, comment est-elle ? Pour P3, donc vous voyez aussi la pente, elle est plus importante pour P3. Pour P2, la pente est moins importante. Pour P1, elle est plus... plus moins importante. Donc, elle est moins, moins importante que les autres. Donc, il faut que je continue de tracer ça. Normalement, ça passe par l'origine. OK, donc si on continue de tracer, ça passe par l'origine. Donc, maintenant, si on fixe par contre le volume, on obtient alors un réseau d'isocore. Donc, c'est le même principe pratiquement. Donc, remarque. Ces différents réseaux se déduisent les uns des autres. Donc, on peut voir une certaine illustration. Donc, comme vous voyez, ça, c'est un réseau d'isothermes. Ça, c'est P en fonction de V. Et puis, P en fonction de T, on obtient un réseau d'isocore. Ici, vous voyez P en fonction de V. Bon, ça, c'est un diagramme. Bon, ça, c'est... C'est ce qu'on appelle la surface caractéristique des gaz parfaits. Donc, c'est tout simplement... C'est une chose très, très simple. Donc là, on va parler un petit peu... Dans la part qui va venir, on va voir un gant 3 qui est transformation d'un système. Merci pour votre grande attention à la part 3. ...